Musique Et voilà plus gens c'est Depielo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017 On se retrouve donc pour le quatrième grand prix, quatrième et dernier grand prix de cette première tournée pacifique on va dire On va l'appeler comme ça puisqu'il y a eu l'Australie mais surtout les Amériques Evidemment on se retrouve donc au Canada aujourd'hui pour disputer ce quatrième grand prix de cette saison 4 de F1 2017 On a eu droit à un podium assez incroyable et surtout une victoire de Lucas Di Grassi sur son Audi incroyable Audi après avoir gagné au Mans, gagne en Formule 1 et ça c'est assez phénoménal On n'en attend pas moins justement des Volkswagen, on espère qu'elles arriveront à remonter quelque chose, à montrer quelque chose pendant cette saison Pour l'heure les McLaren ne sont pas trop trop mal, vraiment beaucoup de malchance pour Fernando Alonso jusqu'à présent Mise à part sa victoire au grand prix d'Australie Donc trois grands prix, trois vainqueurs différents et aussi trois pilotes à chaque fois différents sur chaque podium Mise à part Lewis Hamilton qui a fait déjà deux podiums Mais dans l'ensemble on a eu à chaque fois plein de pilotes différents sur le podium Et donc ça, ça fait plaisir, il y a beaucoup beaucoup de diversité en termes de performance Et j'en attends pas moins, on n'en attend pas moins évidemment pour ce grand prix du Canada Évidemment je pense qu'au fur et à mesure de la saison les choses vont commencer à rentrer un petit peu dans l'ordre Et on risque de voir des forces se dégager évidemment Donc ça va être intéressant de suivre tout cela pour l'instant Alors pour l'heure, il pleut pour la séance de qualification du grand prix du Canada Et il pleut, il pleut, il pleut bergère, rentre tes moutons ou plutôt sors les pneus de pluie Puisque évidemment pour la course il va faire beau Et donc du coup on va falloir qu'on parte avec un setup sec Puisqu'on ne peut plus toucher au setup une fois qu'on est sorti du garage pour aller faire de la qualif Donc on va mettre un setup sec et puis on va tenter de faire la meilleure qualification possible et imaginable Avec notre setup Le Canada c'est un bon grand prix, c'est un bon circuit que moi j'apprécie particulièrement Donc on peut tenter des choses, on peut se retrouver à faire franchement des trucs assez cool Donc on verra Tiens c'est une nouvelle cinématique, ça je ne l'avais jamais vu jusqu'à présent Comme quoi on en apprend tous les jours, merci Codemasters Alors, on se retrouve donc en Q1 évidemment Les wets sont de sortie, il faut faire attention La dernière chicale, le mur des champions qu'on va venir légèrement toucher Hop là, mais on n'a rien cassé sur la voiture C'est déjà ça, digressis pour l'instant en pôle Et on prend le meilleur temps, 1.23.7 pour le moment Donc pour l'instant pas de soucis Hop là, on a été un petit peu rapide Finalement, on réalise le quatrième temps je crois Hülkenberg, Van Dorn, Leclerc, Sainz malheureusement Et Giovinazzi sont donc éliminés Les deux Volkswagen qui passent just to just Verstappen et Bottas Qui passent just to just en deuxième session de qualification On a chaussé les pneus intermédiaires Puisqu'il pleut beaucoup moins et que la piste c'est un petit peu entre guillemets asséchée Ou du moins elle est beaucoup moins détrempée On finit donc notre premier tour de qualification en Q2 Et on signe encore une fois le meilleur temps 1.21.9 Et bah c'est pas mal, ça devrait nous être suffisant pour nous laisser passer en Q3 En Q3, Palmer, Grosjean, Di Grassi Et les deux Odyss sont éliminés avec Verstappen et Ericsson Malheureusement, Bottas passe en Q3, intéressant Avec les deux Aston Martin Les Aston Martin qui arrivent à faire de bonnes qualifications Mais qui ont du mal à transformer leur qualif en gros points pour la course Donc à voir ce que ça va donner évidemment On est en Q3 et regardez, ça y est, il fait beau, il fait chaud, il fait sec Alors peut-être pas beau mais en tout cas il fait sec, ça c'est sûr On met le DRS évidemment, le premier tour, la pôle réalisé en 1.12.250 Et on est à 20 millième seulement de Daniel Ricciardo 20 millième donc va falloir ressortir et tenter de refaire un autre tour Alors que Bottas vient de prendre le meilleur tour La piste qui va s'améliorer de tour en tour Pour l'instant on est quatrième Hamilton devant Bottas, devant Ricciardo C'est intéressant, on va voir ce que ça va donner Regardez, on est déjà en avance de 6 dixième Rien que ça, dans le premier secteur Même 7 dixième d'avance sur le premier secteur Le secteur s'allume en violet, ça veut dire qu'on a le meilleur temps dans le premier secteur Meilleur temps pour l'instant dans le deuxième secteur Il semblerait, on a légèrement loupé la corde Et on a légèrement bloqué Dommage pour la réaccélération On a eu pas mal de mal sur cet épingle Là on a perdu peut-être un ou deux petits dixièmes Alonso qui signe le meilleur temps, une 11-1 Est-ce que ça va être faisable de faire une 11-1 C'est chaud, une 11-4 j'ai cru voir Et je crois qu'on est payé 3 Et on est 3ème On est 3ème On est 3ème, on va voir évidemment le classement d'ici quelques instants Mais on a fait une belle qualification Et c'est Alonso qui décroche la pole position Sur un circuit moteur incroyable Alonso devant Esteban Ocon Pour une 11-1 On est donc 3ème juste derrière Ocon Devant Lewis Hamilton Vettel 5ème Sergio Perez 6ème Bottas donc 7ème Devant Ricardo, Pierre Gasly et Pascal Verlaine Qui complètent donc le top 10 Ça promet tout de suite la course Et c'est le jour de course ici aujourd'hui au Canada Pour le 4ème Grand Prix de cette saison 4-2 F1 2017 Pole position d'Alonso, incroyable Mais c'est fou C'est quand même tout à fait fou Là on a une belle grille de départ Je pense qui va amener pas mal de spectacles Ça va être vraiment intéressant Alonso va pouvoir peut-être reconfirmer Que la McLaren est en forme Aujourd'hui Pendant on va dire Ce début de saison en tout cas Puisque effectivement Il a gagné en Australie Il a fait une belle 4ème place Il me semble au Brésil Hamilton n'est pas très loin derrière Mais c'est la plus mauvaise qualification de la saison Pour l'instant pour Lewis Hamilton Donc bon On va voir ce que ça peut donner En tout cas Daniel Ricard veut partir à 8ème Quant à lui Donc ouais On va voir Ouais franchement J'ai hâte de voir ce que ça va donner Va falloir prendre un bon départ Je pense très clairement Qu'on peut gagner Maintenant c'est l'objectif Evidemment Comme sur chaque course C'est de gagner On est 3ème On a une bonne stratégie Regardez On va partir avec un seul arrêt à faire Ultra soft Super soft Il risque de pleuvoir un petit peu En fin de course Mais je pense que ça Ce sera pas suffisant Pour passer les pneus intermédiaires On va mettre un petit peu plus Même beaucoup de carburant en plus Parce que très clairement Le Canada est un circuit très Très énergivore Voilà je vais y arriver Donc ça demande beaucoup de fuel en soi Si on veut attaquer Donc voilà On va partir pour ce tour de chauffe Derrière Esteban Ocon Qui veut peut-être lui aussi Essayer d'aller chercher Sa première victoire en Grand Prix Ensuite on a donc Alonzo Qui veut confirmer Evidemment Et puis Hamilton Qui est juste derrière Alors tout le monde part en super soft Je me demande si on n'a pas fait une erreur Alors c'est une stratégie un petit peu osée Je crois que Alonzo part en ultra soft Mais Ocon et Hamilton Partent donc en super soft Ça va être vraiment intéressant De voir ce que ça va donner En attendant On laisse monter la pression Et on se donne rendez-vous Peut-être sexuellement des fois Sous-titrage ST' 501 Et les feux s'allument Avant le départ du Grand Prix Du Canada pour la quatrième manche De cette saison 4 de F1 2017 On est parti Et Ocon qui prend plutôt un bon départ Pour le moment Attention à Hamilton Qui est juste à droite On va essayer de bien prendre le virage Attention à Hamilton Qui est tout de suite là Et regardez Ocon qui a la réaccélération Va peut-être pouvoir manger Fernando Alonzo Et en tout cas On s'est fait avoir Peut-être par Lewis Hamilton Qui était mieux placé à l'intérieur Qui a réussi à prendre un meilleur départ Et il est passé Le pilote britannique C'est fait Alors que Alonzo a repris son dû Effectivement Alonzo a repris son dû Et a repris cette première place Perez est passé sur Sébastien Vettel Et on attaque tout de suite Lewis Hamilton Ici à la fin du premier secteur Pour tenter de l'emmener par l'extérieur Et c'est fait On a emmené notre voiture par l'extérieur On est passé sur Lewis Hamilton Maintenant l'objectif C'est d'aller chercher tout de suite Fernando Alonzo Qui est en ultra soft On est sur la même stratégie Entre guillemets avec Alonzo Donc c'est vraiment avec lui Qu'on va se battre Et on va revoir le départ de ce Grand Prix du Canada Alors je crois que Vettel A pas pris un bon départ Face à C'était qui ? C'était Pierre Gassi ou Sergio Perez ? Je me pose la question Je crois que c'est Sergio Perez Effectivement Et du coup Comme à peu près La majorité des pilotes Qui sont sur la droite En partant sur la grille de départ Ils ont réussi à s'imposer Oh le petit Grassi Qui a pris un énorme départ Et Palmer Qui plonge à l'intérieur Le contact avec Pierre Gasly Aïe Il s'était un petit peu tendu Pour la 10ème place Là C'était un petit peu osé Lucas Digrassi Pardon Le départ justement Face à Romain Grosjean Et regardez tout de suite Digrassi Qui a pris un énorme départ Très très gros départ De la part de Lucas Digrassi Et du coup Effectivement Ça s'est un petit peu accroché Avec Palmer Et 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 Gasly Justement Et Lucas Digrassi Qui Face à son coéquipier Obligé de lâcher un petit peu Et de laisser passer Romain Grosjean Pour le moment On va voir comment ça se passe Un petit peu Ensuite Sur le Sur la durée de la course Alors du coup Daniel Ricciardo Et juste derrière Sébastien Vettel Les deux anciens équipiers Chez Red Bull Le freinage ici Peut-être Est-ce que Oh là là Vettel Qui saute sur le vibreur Et qui part un petit peu En tête à queue Non Ouais il arrive quand même A récupérer la voiture Mais c'est surtout Daniel Ricciardo Qui a perdu énormément D'éléments à héros Sur son aileron avant L'aileron avant A droite est complètement mort Et regardez Ça se décale dans tous les sens On arrive à deux de front Avec Et bien je crois Que c'est Pascal Verlein Avec Valtteri Bottas Derrière c'est Palmer Avec Gasly Et puis en observatoire Il y a Romain Grosjean Et c'est passé pour Daniel Pour Pardon Pour Je vais y arriver Pour Valtteri Bottas Me semble-t-il Et il y a beaucoup de voitures Et ça chahute un petit peu Dans tous les sens Regardez Ça a essayé de prendre l'avantage Sur Daniel Ricciardo Et c'est chose faite Je crois pour Effectivement Pascal Verlein Qui passe sur Daniel Ricciardo Sans aucun problème Oh là là Ça va se décaler Il va y avoir un petit peu La foire d'empoigne On va dire Jusqu'à l'épingle Oh ça arrive à presque Trois de front Ça s'est décalé un petit peu Et tout de suite Gasly qui plonge à l'intérieur Pour tenter de dépasser tout le monde Et c'est chose faite Gasly qui prend le dessus Sur tout le monde Palmer qui est aux abois Et regardez Bottas Qui peut pas faire grand chose Malheureusement Est-ce que le DRS Est actif encore ? Non pas encore Le DRS est pas encore Tout à fait actif Et ça va se décaler A mon avis Dans la ligne droite Et Bottas Qui se décale Peut-être non Effectivement Ricciardo qui protège A l'intérieur Le contact Et les deux Et les trois voitures Qui partent complètement Se garer Aux alentours de la chicane Et qui vont devoir Laisser passer tout le monde Oh là là Il y a eu une mésentente complète Entre les trois pilotes Et regardez Et oui Et Ricciardo Lui voulait rentrer au stand Et du coup C'était pas le cas De Gasly Et de Bottas Aïe 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 Quel dommage pour Bottas Quel dommage pour Gasly Et quel dommage pour Daniel Ricciardo Là ça fait trois voitures Un petit peu en dehors De la course on va dire Qui ont un petit peu tout perdu On se retrouve Et bien Dans notre Dans notre bataille Avec Esteban Ocon On est au troisième tour On peut aller chercher Esteban Regardez On va mettre le DRS Pour tenter d'aller chercher La Mercedes Mais la Mercedes Qui a un super bon power unit Est-ce qu'on va réussir A aller chercher Esteban Esteban Ocon peut-être Oui on plonge en intérieur Dans le premier virage Alors qu'on a réalisé Le meilleur tour en course Et Esteban Ocon qui est là Et on va essayer De recroiser Magnifique la réaccélération En ligne droite Qui nous donne Un peu plus de traction Pour tenter d'aller chercher Esteban Ocon Par l'intérieur Il nous met beaucoup à l'intérieur Et du coup on passe sur le pilote français Et Alonso qui n'est pas très très loin devant Il est seulement à deux secondes Deux secondes d'eux même Pour aller chercher Fernando Alonso C'est faisable C'est tout à fait faisable Ce contrôle de la voiture Vous avez vu On était en dérive des 4 roues C'est magnifique Et Vettel qui est complètement à l'arrêt J'ai l'impression Comme aux Etats-Unis Ah là là Il n'a peut-être pas choisi La bonne stratégie Sébastien Vettel Ou alors la voiture Est vraiment pas adaptée A son style de pilotage Peut-être que c'est ça On ne sait pas Et regardez tout de suite C'est Max Verstappen Mais oui c'est Verstappen Qui va dépasser Sébastien Vettel Alors que derrière C'est en train de Chahuter un petit peu Dans tous les sens Contact avec la Sauber Et la Ferrari Alors que la Sauber Est aux prises Avec une As Me semble-t-il Oh ça va se décaler Dans tous les sens derrière Rouvement avec sa voiture Oh c'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Et effectivement La As de Charles Leclerc Pardon Est en train d'essayer De passer sur Sur Eh bien Marcus Ericsson Et ça ne passera pas Pour Charles Leclerc Mais par contre Ericsson est revenu Dans la zone DRS De Sébastien Vettel Vettel qui a énormément de mal C'est pas possible Il y a un problème Sur Sébastien Vettel Il a un problème de moteur Quelque chose comme ça Et regardez Ça va tenter à l'intérieur Et ça passe pour Eh bien effectivement Marcus Ericsson Et Vettel Qui se retrouve La proie De Carlos Sainz Derrière Ça se décale pour Sainz Ça se décale aussi Pour Giovinazzi Ça se décale aussi Pour Stoffel Van Dorn Sur Eh bien Nico Hülkenberg Oh c'est chaud C'est chaud C'est chaud Giovinazzi à l'intérieur Non c'est Ericsson Non c'est Giovinazzi Non je ne sais plus qui c'est Mon dieu J'ai perdu le compte Sainz On est avec Sainz Qui est juste derrière Du coup Sébastien Vettel Et qui va vouloir Le passer le plus rapidement possible Evidemment Le pilote espagnol Qui est à hauteur D'un magnifique podium Aux Etats-Unis Et par l'extérieur Ici dans la chicane Ça va être compliqué À mon avis Il va pouvoir peut-être L'avoir au freinage De l'épingle Oh là là Mais c'est la descente Aux enfers pour Sébastien Vettel C'est incroyable C'est horrible Par l'extérieur Peut-être Carlos Sainz Oh ça serait beau Ça serait très très beau La réaccélération Ça lève le bras Petit contact peut-être Entre Vettel et Sainz Et c'est passé pour Sainz Alors que Van Dorn Tente Eh bien De prendre l'aspiration Sur Sébastien Vettel Et qui va réussir À prendre l'aspiration Et à passer sur Sébastien Vettel Vettel Oh là là Mais Vettel est débordé De partout C'est pas possible autrement Il y a un gros gros problème C'est pas possible Mais c'est pas possible Qu'est-ce que vous voulez faire Regardez On est revenu Sur Fernando Alonso Alonso qui était tranquille Jusqu'à présent Alonso qui menait De main de mètre Cette course pour le moment Mais on a fait le trou Avec nos poursuivants Avec Ocon Et avec évidemment Lewis Hamilton Et pour l'instant Alors Ocon est donc Troisième Je vous rappelle Qu'on est donc Premier Alonso Deuxième c'est nous Troisième Hamilton Oh mais Bientôt Hamilton Oh et Ocon qui s'est loupé Ocon qui s'est loupé Ah quel dommage Lewis Hamilton Qui prend la troisième position Aïe 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 Je me demande Si ça va pas faire Une safety car Cette histoire Je me demande Si ça va pas faire Une safety car Alors pour l'instant Il n'y a pas trop de danger Évidemment Et safety car je crois Et regardez Hulkenberg qui rentre au stand Ça y est safety car Ça veut dire C'est sûr qu'il y a une safety car C'est sûr qu'il y a une safety car Si les voitures rentrent Ça veut dire Qu'il y a une safety car Donc potentiellement C'est l'heure de basculer Sur des stratégies différentes Oh là là Et ça remet des ultra soft Chez Force India Ça va remettre des ultra soft Chez Ouais safety car Safety car Ça remet des ultra soft Pardon Chez As On va essayer de finir les phrases Et pour l'instant On est deuxième avec Lewis Hamilton Et plusieurs voitures On n'a pas pu s'arrêter Entre guillemets Puisqu'on était au delà de l'incident Et en tout cas La safety car n'était pas encore déclarée Au moment où on était Proche de la voie des stands Et regardez On va changer de stratégie On va s'arrêter au tour 9 Pour basculer sur une stratégie Super soft Super soft Donc faire deux arrêts On va mettre deux fois les super soft Pour aller au bout de cette course Je pense que c'est la bonne option Très clairement On va voir si Fernando Alonso Est du même avis Et s'il ne rentre pas On pourrait gagner la course Et il ne rentre pas Oh l'erreur Chez McLaren Il ne rentre pas Alors qu'il fallait rentrer Ah la 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 Et on va voir Parce qu'on avait quand même Une sacrée avance Sur le reste du peloton On va voir effectivement Si Si ça va nous être bénéfique Justement cette avance Et si on va pouvoir Ressortir pas trop loin En tout cas On a mis les super soft L'arrêt s'est très très bien passé Pas de problème là dessus On a mis les bons types de pneus Ça c'est une bonne chose aussi Vous savez qu'on est un petit peu comme ça Chez Ferrari Et regardez Donc Romain Grosjean Les Audi Qui doivent être pas très très loin Du peloton de tête Alors ça c'est toutes les voitures Qui se sont pas arrêtées Peut-être en super soft Et on va ressortir devant Romain Grosjean On va prendre évidemment Le transpondeur Savoir où est-ce qu'on se situe Mais en tout cas Ça y est La relance est donnée Par Fernando Alonso Avec Lewis Hamilton deuxième Devant Et bien c'est Sergio Perez Oui Devant une des Force India Celle de Julian Palmer Me semble-t-il Non c'est Pascal Verlein Autant pour moi Qu'ils ne se sont pas arrêtés Et du coup On est reparti P5 Après cet arrêt au stand Par l'extérieur C'est magnifique C'est beau C'est bien fait Et on va emmener Notre belle voiture Notre belle voiture rouge Pour la quatrième place Et maintenant on peut aller chercher Pardon Sergio Perez Alors que Verlein est aux prises Avec Romain Grosjean C'est chaud Et ça va passer pour Pascal Verlein Justement qui défendait Et regardez On va venir attaquer tout de suite Sergio Perez Par l'intérieur Ici la voiture est rivée au sol Pour le moment C'est une bonne chose Mais évidemment ça va Petit à petit se détériorer Avec la déterreur La dégradation plutôt Des pneus évidemment Alors il reste un truc C'est Hamilton Là on sait qu'il est sur un one stop La question c'est Est-ce qu'il va emmener la voiture plus loin Il va être obligé de soit passer les softs Soit de passer les ultra softs A mon avis il faudra qu'il passe les softs Et on verra ce que ça donne Pour eh bien Fernando Alonso Et ça rentre au stand Pour Sergio Perez Pour Pascal Verlein Et pour d'autres voitures Ah là 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 Ça rentre au stand Intéressant Alors que Digrassi va continuer Tout comme Esteban Ocon Ocon qui a dû s'arrêter Ou qui a perdu Ah bah non Ocon qui a perdu énormément de positions Mais du coup avec le fait Que les voitures rentrent au stand Et bah finalement Il en a pas perdu tant que ça C'est Vettel Qui est complètement aux abois On sait pas en quelle position il est Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'il est très très loin Sébastien Vettel malheureusement Là il est derrière une Sauber Devant Max Verstappen Et sa Volkswagen Carlos Sainz est en P9 Wouah il est P7 Il est P7 Sébastien Vettel Ça va ça va Je crois que c'est Stoffel Vendant Qui ferme donc le top 10 Devant Pierre Gasly Et son Aston Martin Et regardez tout de suite Carlos Sainz Qui attaque Max Verstappen Par l'extérieur ici C'est magnifique Et c'est très très bien fait Et ça passe pour le pilote espagnol Alors que tout de suite Il va tenter d'aller chercher Sébastien Vettel Qui s'est loupé au freinage Qui va monter complètement Sur les boudins jaunes Et je pense très clairement Que eh bien Carlos Sainz va pouvoir Se décaler dans la ligne droite Oh là là Le contact contre mur Contre mur Et oh là là Roux contre roux Contre le mur aussi Et même Vendant Va tenter d'en profiter Peut-être par l'intérieur ici Ça pourrait faire coup double Pour Stoffel Vendant Qui avait perdu une place Plusieurs places même Et c'est passé pour Stoffel Vendant Et Carlos Sainz Qui finalement Voit sa tentative échouer On est au 15ème tour On est derrière Lewis Hamilton Et ça rentre au stand Pour Fernando Alonso Alonso qui est au stand 15ème tour Et qui va sûrement passer Donc les soft Ou peut-être les super soft Pour aller au bout Ça me paraît beaucoup Là il a encore 20 tours à faire Ça me paraît beaucoup Pour aller au bout Alors le freinage ici Entre Sainz Et Sébastien Vettel L'accrochage Et Vettel Qui est en toupie Ça y est c'est fini Vettel encore une fois en toupie Oh là 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 Quel début de saison catastrophique Pour Sébastien Vettel Oh le contact Avec une force india Encore une fois Et c'est celle de Pascal Verlein Oh là 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 Quel dommage Sergio Perez Qui était juste derrière Oh là 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 Est-ce qu'on va avoir Un autre safety car Non pas pour l'instant 16ème tour On est derrière Lewis Hamilton On est devant Lucas Di Grassi Qui est donc 3ème On va voir Ce que ça va donner Avec Fernando Alonso Qui s'est arrêté Di Grassi Qui va aussi devoir s'arrêter Je suppose Et je suppose Que Lewis Hamilton Va pas tarder A s'arrêter non plus Et il s'arrête Lewis Hamilton Alors ce qui va être intéressant C'est de savoir Quel type de pneu Il va passer Mais s'il passe des softs Et qu'on a suffisamment d'avance Et qu'on arrive justement A ressortir devant lui Alors là c'est sûr Qu'on gagne le grand prix Normalement Et ça s'arrête aussi Pour Di Grassi justement On en parlait De Lucas Di Grassi Du pilote Audi A Audi Alors ça met les softs aussi Chez Di Grassi Intéressant Donc effectivement C'est normal Pour tous ceux qui sont partis En super soft Ça va mettre Des softs Et là On change les ultra softs Pour les super softs Chez Sauber Et ça repart Pour tout le monde Sans trop d'encombre Et Hamilton Qui se retrouve dans le trafic Et voilà Hamilton qui se retrouve dans le trafic Comme quoi Le fait de s'arrêter Un petit peu plus tôt Pendant la safety car Et donc du coup D'après à la relance Essayer de dépasser Un maximum de personnes De pilotes Ça nous est ultra bénéfique Alors Oconostand Avec les softs Pour repartir Pas de problème Mais oui Ça nous est ultra bénéfique Parce que maintenant On n'est pas obligé De s'arrêter Et du coup On a le champ libre Devant nous Pour enchaîner les tours Alors que derrière Ils vont être dans le trafic Et ils vont perdre du temps Et comme ils perdent du temps Et bien pour nous Ça sera que bénéfique Quand on va devoir s'arrêter Une deuxième fois Puisque je vous le rappelle On a basculé sur une stratégie A deux arrêts Oh là là Non mais franchement C'est ultra passionnant Là franchement Je pensais pas Que ça allait être Aussi passionnant Et aussi hypant Que ça quoi Alors Alonso justement Qui est dans le trafic Et oui Alonso Qui est dans le trafic Et qui a un petit peu du mal Face à Valtteri Bottas Peut-être par l'extérieur Ici Et il sera bien placé à la sortie Et ça va passer pour Fernando Alonso Sur Valtteri Bottas Normalement Ah il a pas dit son dernier mot Valtteri Bottas Le freinage ici A l'épingle C'est chaud C'est chaud C'est chaud Derrière il y a une Sober Qui se bat avec une Une Mercedes Oui c'est celle de Lewis Hamilton Me semble-t-il Et ouais Et Alonso qui passe Donc sur Max Verstappen Par contre Effectivement C'est pas passé pour Pour Lewis Hamilton Et regardez Tout de suite Bottas qui tente De reprendre Et ça va Oh le con C'était chaud Il a failli rentrer dans le mur Malheureusement Alonso Mais c'était pas loin Bottas qui était pas loin De Oh Di Grassi On l'a collé contre le mur Avec la force India Attention tout de même C'est dangereux tout ça Oh la 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 C'est très très chaud C'est très très chaud C'est Julian Palmer Qui a collé Di Grassi Dans le mur Incroyable Attention au black flag Evidemment Alors pour l'instant On est en tête De ce Grand Prix du Canada Je vous le rappelle Devant 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 qui ? Devant Fernando Alonso peut-être Ah oui ça y est Il s'est passé un petit peu de temps Effectivement Il y a eu les arrêts au stand Des pilotes Qui étaient partis Donc en super soft Et qui devaient Re s'arrêter Et du coup Effectivement Regardez Troisième C'est donc Eh bien Lewis Hamilton Fernando Alonso Qui est donc Deuxième Lucas Di Grassi Quatrième Devant Esteban Ocon Alors Ocon qui peut aller chercher Peut-être une Une troisième Pas Une quatrième place Pardon Autant pour moi C'est la quatrième place Pour l'instant qu'on joue Derrière Puis un cinquième Antonio Giovinazzi Avec sa Sauber Incroyable Septième Eh bien c'est Stoffel Van Dorn En septième position Avec sa Sa Renault Huitième derrière C'est Carlo Sainz Qui fait encore une fois Une belle prestation Avec sa McLaren Et derrière Carlo Sainz Qui est-ce qu'il y a C'est la vraie Bonne question Eh bien c'est Pierre Gasly Gasly qui fait encore une fois Une belle course Un petit peu Loin de tout le monde Mais qui arrive à faire Une belle course Pour l'instant Pierre Gasly Et derrière Pierre Gasly Qui va te fermer Le top 10 C'est Charles Leclerc Avec sa As Qui pourrait marquer Pour la première fois Des points Ca serait le bienvenu Pour évidemment Charles Leclerc Alors qu'il est Sous le joug De Romain Grosjean Et regardez 22ème tour C'est l'heure de Box 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 Puisque la lumière verte Du pit est allumée Sur notre HUD Et regardez Sur la minimap Comment ça s'appelle L'avance Qu'on a Sur Fernando Alonso Et tout le reste Du peloton On a 20 secondes Neuf d'avance Qui normalement Devraient nous mettre A l'abri De ressortir Large os Devant Eh bien Fernando Alonso A l'issue De notre arrêt au stand On va surveiller ça Evidemment Mais normalement On ressort large Devant Eh bien Fernando Alonso Et Lewis Hamilton Pour le moment Ca c'est pas un problème C'est sûr Alors Justement Fernando Alonso On en parlait Il y a quelques instants Alonso Et on va voir Un petit peu Oh non Alonso qui casse le moteur Quel dommage Alonso qui doit arrêter Sa course Alors qu'il était Sur le podium En deuxième position Pour amener de très gros points A walking Et aussi Se mettre un petit peu A l'abri au championnat Oh là là Ca va lui coûter tellement cher Hamilton qui prend donc La deuxième place Et c'est Digrassi Qui remonte sur le podium Mais est-ce que vous vous rendez compte De ce qui se passe Digrassi a signé la victoire Aux USA Et là maintenant Il va signer peut-être Un podium Alors que Ocon Est pas très loin Il peut revenir à la charge Pour peut-être signer Un autre podium Dans sa carrière Esteban Ocon Ca serait normalement Son troisième S'il montait sur la marche Aujourd'hui De la troisième position Derrière il y a évidemment La sauber De Antonio Giovinazzi Qu'il va falloir surveiller Et Sébastien Vettel Qui est esselé Mais qui est nulle part D'ailleurs Il est P17 Alors là Je ne sais pas s'il a dû Repasser au stand A mon avis Effectivement Sébastien Vettel C'est un début de saison Calamiteux Pour le coup Ca commence à être Vraiment très très compliqué Pour Sébastien Vettel Bon tu me diras Ca fait deux courses Pas dans le coup Deux courses dans le coup Donc bon On va voir ce que ça donne Alors que Esteban Ocon Va tenter d'attaquer Lucas Di Grassi Il monte complètement Sur le vibreur Et malheureusement Ah ouais C'est repassé pour Lucas Di Grassi Et tout de suite C'est Vendant Qui va tenter d'en profiter Sur Et bien Antonio Giovinazzi Ca va peut-être passer Et bien c'est Esteban Ocon Qui protège l'intérieur Est-ce que Vendant Va réussir à passer Alors que Sainz Pointe le bout de son nez Oh c'est chaud Oh c'est chaud C'est très très chaud Et Giovinazzi Qui est toujours là Et qui repasse Sur Stoffel Vendorn Pas de problème là-dessus Et regardez Romain Grosjean Qui est revenu Sur Charles Leclerc Pour la 10ème position Et même Que avec le jeu Des arrêts Et bien il est déjà 10ème Du coup Romain Grosjean Et qui peut peut-être Aller chercher une place de plus Il peut peut-être Aller chercher les points De la 9ème position Sur et bien Charles Leclerc Et ça va passer J'ai l'impression Oh 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 La chicane C'est chaud Et c'est passé Pour Romain Grosjean Et maintenant Et bien Et bien le petit Leclerc Il est sous le joug Des deux Volkswagen Oh la la Ça va se décaler Dans tous les sens Peut-être un 3 de front Et c'est même passé avant Oh la la Ils arrivent à 2 de front Les deux Volkswagen Qui viennent de passer tout de suite Charles Leclerc Qui vient de perdre Bien la position Dans les points Malheureusement Et les deux Volkswagen Qui passent dans les points Et qui vont ramener Peut-être de précieux points A l'avantage de Valtteri Bottas Devant son coéquipier Max Verstappen Ça c'est une bonne chose De fait pour Volkswagen Et derrière Et bien Giovinazzi Est même passé Sur Esteban Ocon Oh Giovinazzi Qui se loupe au freinage Quel dommage Et regardez Il y a tout le monde Qui passe avec Pierre Gasly Aussi en queue De ce petit groupe Oh la la Oh mais il est garé Sur la trajectoire Oh la Aïe 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 C'était Romain Grosjean Qui vient de passer Les deux Volkswagen Ah là là Ça va mal se terminer Cette histoire Oh et le contact Entre les deux Oh non Entre les deux Les deux Sauber Quel dommage Les deux Sauber Qui se sont rentrés dedans Et regardez Il commence à légèrement Pleuvoir Et le contact Encore une fois Avec Oh non Charles Leclerc Qui est en train De tout perdre Oh la la Est-ce qu'il y a Alors il n'y a pas Pour l'instant Il n'y a pas de safety car Et regardez Oh la la Sébastien Vettel Oh pour le lourd Et Vettel qui passe Qui récupère la 15ème place Dans l'histoire Et ça repart Et on va arriver doucement Dans le dernier tour Et regardez Voilà ça y est C'est le dernier tour Les enfants Et tiens 35ème et dernier tour Il ne se sera pas passé Grand chose Dans notre course en soi Vu qu'on a réussi A faire une très très belle stratégie On réaccélère Une dernière fois Dans la ligne droite Du retour Avant d'arriver Sur la chicane Et le mur De bonjour au Québec Bonjour du Québec Bonjour au Québec Bonjour Bonjour Québec Bon le World of Champions Si vous préférez Pour venir signer Notre première victoire Et notre deuxième podium En grand prix Cette saison Evidemment Victoire au Canada Ça va faire du bien au point Et ça va faire Ouais Ça va faire vraiment du bien Et ça fait aussi du bien au moral Avant de retrouver La tournée européenne Dès le prochain grand prix Premier À Montréal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Victoire à Montréal Ça fait vraiment 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 plaisir Devant Lewis Hamilton Et Lucas Di Grassi Qui prend donc la troisième place Esteban Ocon Quatrième malheureusement Devant Stoffel Van Dorn Et Carlos Sainz Pierre Gasly Septième Devant Romain Grosjean Et Max Verstappen Les deux Volkswagen Qui finissent donc Neuf et dix Et ouais Verstappen Qui a passé sur la ligne Son coéquipier Valtteri Bottas Palmeur Onzième Devant Pascal Verlaine Et Sébastien Vettel C'est une bonne chose On va découvrir évidemment Le reste Du Du classement Vettel 13ème Oh Ça fait vraiment du mal Mais en tout cas On a Des courses assez passionnantes Je trouve Il se passe vraiment Beaucoup de choses Donc c'est compliqué aussi De faire le montage Un petit peu derrière Puisque Je m'en rends compte aussi C'est que Malheureusement Je ne peux pas tout caser Sur une demi-heure de vidéo Sinon les vidéos Feraient 2-3 heures Daniel Ricciardo Ne finit Pas Non non Il finit pas Pardon Non DNF Alonso Donc on l'a vu A abandonné Hülkenberg A abandonné Et Ricciardo Aussi a abandonné Malheureusement Sur des problèmes mécaniques Evidemment Antonio Giovinazzi 14ème Devant Charles Leclerc Marcus Ericsson Sergio Perez Était à un tour Perez C'est une saison noire Jusqu'à présent Sur 4 Sur 4 Grands Prix C'est l'horreur Hamilton mène donc Le championnat Devant Lucas Di Grassi Deuxième Avec son audit Troisième A égalité de points Avec Esteban Ocon On est juste derrière Pour un seul petit point Quatrième Cinquième Daniel Ricciardo A 39 points Juste devant Fernando Alonso Avec 37 points Normalement Il devrait être Beaucoup plus haut Pierre Gasly Septième Devant Carlos Sainz Estoffel Van Dorn Et puis vous découvrez Le classement des constructeurs Mercedes toujours devant Avec Ferrari Qui remonte à hauteur De McLaren On a Renault Est donc Quatrième Audi Cinquième Aston Martin Aston Martin Sixième Volkswagen 7 Force India 8 Etc Bref De ce côté là Ca a pas trop trop bougé Evidemment Bref Prochain Grand Prix Grand Prix D'Espagne Et oui On revient en Europe Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a autant plu A vous qu'à moi N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires sur la vidéo On se retrouve sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Pour parler de fin Puis en attendant Portez vous bien Ciao Ciao